Coucou c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot. Il n'y aura pas de crochet cette semaine parce que je n'ai pas du tout repris mon projet en cours et j'étais justement en train de me faire la réflexion que ça serait bien que j'avance, surtout que c'est pour offrir, mais j'étais un peu obsédée par mes projets tricot en cours et je n'ai travaillé que sur ça. D'ailleurs il n'y aura pas vraiment de nouveauté par rapport à la semaine dernière puisque ce sont les mêmes projets et comme je tricote très lentement, voilà ça n'a pas des avancées spectaculaires mais je vais quand même vous en parler pour vous montrer mes avancées au fur et à mesure. Je commence du coup par vous montrer ce que j'ai mis ce matin, un poncho que j'ai fait avec les laines Lollipop de Lydia Crochet Tricot et c'est un modèle d'ailleurs de Lydia Crochet Tricot qu'elle a expliqué en pas à pas en vidéo. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs refait en décembre pour le frire à Noël. Donc si vous voulez le voir dans une autre version, vous pouvez aller voir les vidéos de décembre. Je l'ai fait en bleu avec un mélange de fils à mohair et puis un coton acrylique il me semble de chez Oubi. Donc tout d'abord je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, j'espère que ce que je propose vous plaît et bienvenue dans ma chaîne, enfin sur ma chaîne plutôt. Et puis merci à tous les anciens abonnés qui sont encore là et donc j'espère que vous trouvez votre bonheur sur ma chaîne. Je sépare maintenant un vlog lecture et un vlog et une vidéo Crochet Tricot par semaine comme ça voilà si vous aimez tout, vous regardez les deux et s'il n'y a qu'un seul de ces sujets qui vous intéresse, vous pouvez choisir les vidéos qui vous intéressent le plus. Donc normalement le Crochet Tricot c'est le mercredi et la lecture c'est le dimanche. A priori c'est voilà deux vidéos par semaine mais je me mets zéro pression, je fais ça pour le plaisir donc quand je suis fatiguée ou que je n'ai pas le temps ou que je n'ai pas envie, il n'y a pas de vidéo tout simplement. Donc je n'ai pas dit quel jour on était donc on est mercredi mais on est mercredi combien ? Je ne sais plus moi, 4, 5 avril, voilà 2023. Merci aussi voilà avant de passer au projet je fais tous les petits remerciements donc je voulais remercier tout particulièrement Christelle de rêver sa vie en couleurs pour avoir parlé de moi sur sa chaîne, merci beaucoup ça me touche beaucoup et je voulais aussi remercier Sandrine, si tu passes par là, coucou ! Pour ses conseils, ah d'ailleurs je vais vous la montrer, attention ! Pour ses conseils sur les orchidées, voilà j'ai vu qu'elle avait fait refleurir ses orchidées et voilà, moi c'est mon orchidée, elle est comme ça. Alors elle n'est pas morte, les feuilles sont saines mais voilà, elle est comme ça depuis 3 ou 4 ans. Du coup je lui avais demandé comment elle faisait, elle dans son dernier carnet créatif, je crois qu'elle appelle ça comme ça ? Vlog créatif, je ne sais plus. Elle nous a expliqué comment elle faisait elle, donc voilà, moi elle est dans un pot comme ça parce que j'avais suivi les conseils de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que tout ce qui me donne des conseils, je fais pareil et ça ne marche pas avec moi mais bon. Donc je vais changer de méthode, celle-ci ne tombe pas tout à fait au point, donc je vais remettre dans un pot pour lui donner des bains comme elle fait parce qu'elle dit justement ne pas arroser sur les racines et moi c'est exactement ce que je fais. Donc voilà, je vous la montre maintenant et comme ça je vais suivre ses instructions et on verra s'il y a des changements, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer, j'ai beaucoup, ah oui je voulais vous montrer ça, c'est rigolo, mes collègues de travail, en fait au travail elles ont des petites épingles qui sont exactement les mêmes que les anomarqueurs et dont elles se débarrassaient, je leur ai dit, ah mais j'étais là, moi je m'en sers pour les tricots. Du coup voilà, j'ai une collègue, elle m'a fait un joli collier de petites agrafes anomarqueurs, ça m'a fait trop rire quand j'ai trouvé ça. Donc voilà, elle m'a fait un beau collier comme ça, je pourrais me le mettre et utiliser les anomarqueurs au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai des nouveaux anomarqueurs, ah là c'est des trucs tout simples, des petites agrafes mais c'est toujours utile. Voilà, puis je pourrais les customiser éventuellement pour faire des progress keep, progress keepers, je sais ça, en mettant des petites perles ou des trucs comme ça. Bref, voilà, c'était pour la petite anecdote. Le projet sur lequel je n'arrive pas à m'arrêter de travailler, c'est ma memory blanket. Donc je vous la remontre, ça c'était l'ancienne partie que vous avez déjà vue. Et j'avais commencé, la dernière fois je vous ai montré, à mélanger les couleurs, voilà, à mélanger des fils qui étaient un peu fins entre eux pour que ça soit la bonne épaisseur. Et je me suis dit, ça faisait des trucs très très sympas. Justement, j'avais pris cette idée en regardant les vidéos de Sandrine, de Tricotine. By Sandrine, je vais y arriver. Parce qu'elle fait elle aussi une couverture de reste et elle mélange deux fils à chaque fois. Et du coup, quand je regardais le résultat des deux fils ensemble, je me suis dit, ah mais c'est super joli. Et moi j'ai des fils qui sont trop fins, je vais essayer. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait plein, j'ai fait plein de petites boulettes. Et du coup, j'ai avancé. Voilà ce que ça donne, ça commence à prendre un peu forme. Alors voilà, ça c'est les fils que j'ai mélangés ici, j'ai fait celui-là. J'ai donc ceux-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, celui-ci que j'ai fait hier soir. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer de près. J'adore ce que ça rend. Ici, il y a carrément trois fils. Je crois que c'est des fils dentelles qui sont mélangés ensemble. Je vous montre à l'envers en fait. Je ne suis pas très grave. Et donc voilà, il y a un fil vert, un fil bleu foncé et un fil bleu clair. Et je le trouve trop trop beau. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis, ah mais c'est tellement beau, j'ai trop envie de me faire un pull avec. Et hier, j'ai regardé le dernier carnet créatif de Sandrine qui se disait la même chose en tricotant sa couverture. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. On va se faire un challenge, on va se lancer le challenge tricot de pulls fil mélangés. Ça peut, en tout cas, bon ceux-là, je n'en ai clairement pas. Il me reste de quoi faire un autre carré. Mais l'idée d'avoir des fils dentelles comme ça de différentes couleurs et de les associer, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai mon petit aquarium avec toutes mes petites boulettes dans lequel je pioche au fond à mesure. Le deuxième projet sur lequel j'ai un petit peu avancé, mais vous ne verrez rien, c'est le Triscao. Vous ne verrez rien d'autant plus que je n'ai pas de câble très large. Donc je ne sais pas combien il fait mon câble là, mais voilà, c'est ça mon câble. Donc je suis dans les augmentations, donc autant me dire que, voilà, que vous ne verrez pas grand-chose. Mais j'ai quand même avancé. Voilà, je me suis fait un petit progress creeper en piquant la clochette du chat. Parce que pour le chat avoir ça à son coup, ça va le rendre fou. Donc je lui ai enlevé la clochette de son truc, de son collier. Comme d'hab, je ne trouve pas mes mots. Et donc j'ai quand même avancé. J'étais là la semaine dernière. Donc j'ai fait tout ça. Là, il me tarde de changer de couleur. Vous voyez, là ici, j'avais changé de couleur. Et là, je commence à me dire, bon, il serait temps de changer un peu quand même. Parce que c'est que du jersey. Oui, il y a les raglans, mais c'est bien quand ça change de couleur. C'est marrant aussi. Voilà, voilà pour le Triscao qui n'a pas beaucoup avancé, mais qui avance tranquillement. Finalement, je pensais que la semaine dernière, je vous disais, je suis presque à la fin des augmentations. Pas du tout. J'étais encore loin. J'étais à peu près la moitié. Donc là, je n'ai toujours pas fini. Il m'en reste encore un petit peu. Et le dernier projet, je parle super vite aujourd'hui, impressionnant. Le dernier projet que je voulais vous montrer, ce sont les chaussettes du Calmyster organisé par Christelle de Desmailles et moi. Donc, si vous êtes... Alors, moi, j'ai fini juste les deux premiers indices. Je crois que le troisième est sorti. Donc, si vous êtes à la bourre, comme moi, et qu'on me voit plus à la bourre que moi, et que vous ne voulez pas être spoilé, ben voilà, vous ne regardez pas. Et sinon, je vous montre donc mes avancées. J'ai fini hier soir, du coup, l'indice 2. Et je vous remontre donc la totale... Ah oui. Donc, d'abord, les laines que j'avais choisi. Alors, j'ai choisi des langues... Pourquoi ? Alors... Languern Javol Superwash. Alors, j'ai pris... Du coup, je suis allée à la mercerie de La Rochelle et j'ai... C'est là-bas que j'ai trouvé ces laines. Et j'ai pris un vert et un jaune parce que c'était le cal de printemps. Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ces deux couleurs ensemble pour symboliser les... Les pissenlits dans la prairie, quoi. Les premières fleurs qui arrivent. Donc... Donc voilà, j'ai choisi ça. Le thème du cal, c'est les quatre éléments. Donc bon, les couleurs vert et jaune sur les quatre éléments, ça n'a pas trop de rapport, mais c'était plus... L'inspiration des couleurs, c'est plus le printemps. Voilà. Donc, on commence... Ah, je vous montre. Attention. On commençait... Hop, je vous montre comme ça. On commençait avec des côtes 1-1. Alors, c'était des côtes, je crois, demi-torses. Moi, je n'ai pas regardé jusqu'au bout ou j'étais distraite, je ne sais pas quoi. Du coup, j'ai fait des côtes 1-1 classiques. Et ensuite, il y avait un petit jacquard. Alors, c'était mon tout premier jacquard. Et j'ai vachement galéré pour savoir dans quel sens il fallait... J'ai fait un fil à droite. La couleur... Comment on dit ? Majoritaire ? Principale. Voilà. La couleur principale, je l'avais à droite. Et le jaune, du coup, le contrastant à gauche. Sauf que je n'avais jamais fait de jacquard et je ne sais pas tricoter à la continentale. Du coup, je ne savais pas comment il fallait que je fasse avec le fil de gauche. Et bien que Christelle ait fait des petites vidéos pour montrer, je n'ai pas capté le geste tout de suite. Et du coup, je le faisais à l'envers. Je me retrouvais avec des mailles à l'envers. J'ai vachement galéré au début. Du coup, je suis allée voir une vidéo spéciale sur le tricot à la continentale pour voir vraiment le geste quand on a le fil de ce côté-là. Du coup, j'ai fini par comprendre. Mais du coup, le fait que j'ai croisé mes fils pas comme il faut, etc. Je me suis retrouvée avec des mailles à l'envers, etc. Ça fait que mon jacquard n'a pas du tout la tête qu'il doit avoir. Et puis, probablement que je n'ai pas regardé la grille. J'ai regardé le ligne à ligne et c'est possible que je me sois embrouillée entre les lignes. Et je disais la semaine dernière, parce que celui-là, je l'avais déjà fait la semaine dernière, je vous montrais en me disant par contre, je ne comprends pas très bien ce que ça doit représenter. Et je pense que je vous ai fait rire parce que vous m'avez répondu effectivement, ça ne représente rien mais c'est parce que normalement, c'est censé être des vagues. Ah, c'est pour ça ! Donc, j'ai tout faux. Voilà, de ce côté-là, on ne voit vraiment pas. Du coup, je le montre à ma fille. Je lui dis, ah, regarde, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et tout. Et puis, elle me regarde et me fait, c'est des bananes ! Donc, voilà, c'est une rivière de bananes. Elle a beaucoup d'imagination parce que je ne sais pas où elle voit des bananes. Mais bon, voilà. Elle, ça lui faisait penser à des bananes. Donc, c'est censé être l'eau. Des vagues qui représentent l'eau. Moi, j'ai une rivière de bananes, du coup. Mais j'en ai quelques-unes de vagues quand même. Là, il y a une petite vague. C'est le rang du milieu où je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est parti en live. Bref. Ensuite, du coup, le deuxième indice, c'était ces lignes... Je ne sais pas si je m'approche un peu pour vous les montrer. Voilà. Ces lignes horizontales. Du coup, ça va. Ce n'était pas très compliqué. Je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà. C'est très bien. Puis là encore, Christelle a fait une vidéo. Et au bas, moi, j'avais un peu peur de me lancer dans ce prosier où je me dis, bon, les chaussettes et tout de Christelle, ce n'est vraiment pas de mon niveau. Mais comme elle a dit qu'elle allait faire une vidéo par indice, je me suis dit, je me lance. C'est l'occasion d'apprendre, justement. Donc, voilà. Mon jacquard ne ressemble à rien. En tout cas, pas ce à quoi il est censé ressembler. Je me suis trompée sur les côtés. Elles ne sont pas exactement comme elles doivent être. Mais mon but, c'était avant tout d'apprendre de nouvelles techniques. Et du coup, je suis très satisfaite du résultat parce que même si je me suis trompée, j'ai compris en quoi je me suis trompée. J'ai appris à le faire. Et du coup, je me dis, le prochain, la deuxième chaussette, normalement, je devrais avoir des vraies vagues puisque maintenant, j'ai compris comment passer mon fil et que du coup, les mailles devraient être dans le bon ordre. Et par contre, c'est pareil, tisser le fil, au début, je n'avais pas du tout compris comme il fallait faire. J'étais là, mais je ne comprends pas. Je ré-regarde la vidéo de Christelle plusieurs fois et il y avait un truc que je n'arrivais pas à piger. Mais une fois que je l'ai pigé, je me suis dit, mais en fait, je trouvais ça très marrant de tisser le fil à l'intérieur. J'ai tout tissé. Du coup, finalement, l'intérieur de mon jacquard est quand même beaucoup plus beau que l'extérieur parce que je l'ai super bien tissé. Il est bien, il est propre et tout. Alors que là, ça ne ressemble à rien. Et pour l'élasticité, je suis pas mal. Je pense un peu serré par rapport au reste de la chaussette, mais quand même, je suis pas mal. Je suis contente de moins. Donc voilà. Malgré tous ses défauts, je suis plutôt satisfaite. Là, elle nous avait montré aussi comment faire pour que les lignes, ici, ce soit bien propre quand on change de rang. Bon, je sais pas si je me suis trompée ou si je me suis pas trompée. Moi, je trouve ça se voit quand même, mais c'est vrai que la ligne est bien horizontale. Donc bon. De toute façon, c'est pas très grave. En même temps, c'est une chaussette. C'est pas comme si j'avais ça sur un pull en plein milieu. Donc voilà. J'ai fait. Je suis à jour. Normalement, il me reste le troisième qui soit il est déjà sorti, mais ça fait pas longtemps, soit il doit sortir là, incessamment sous peu. Voici pour le troisième projet. Je n'ai cette semaine travaillé que sur ces trois projets et vous voyez, ça avance pas très vite parce que je suis pas une tricoteuse très rapide. Donc j'espère que c'est pas trop redondant pour vous. Dites-moi si jamais vous trouvez que c'est trop redondant et que vous préférez que je fasse une vidéo tous les quinze jours si j'ai pas de grosses avancées. Vous me dites. Voilà. Moi, j'aime bien revenir toutes les semaines vous montrer au fur et à mesure comment j'ai avancé. Mais c'est vrai que cette semaine, j'avais pas de grosses avancées à vous montrer. Donc ça fera une vidéo beaucoup plus courte. Il y avait aussi une idée que j'avais eue. J'ai quelques projets que je vais défaire parce que j'en étais pas satisfaite de ce que j'ai obtenu ou je m'étais trompée, etc. C'est principalement du crochet. Par contre, je me suis dit je pourrais avant de les défaire vous les montrer. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je ferai ça peut-être la semaine prochaine. Et puis, pour cette semaine, je voulais vous parler d'un autre loisir créatif mais qui n'a rien à voir avec la laine, les fils, les aiguilles, la couture, le tricot, rien de tout. J'ai hésité d'ailleurs entre le présenter ici ou le présenter dans le vlog lecture. Mais je me suis dit que la photo, ça reste après tout un loisir créatif. Du coup, je le partage ici. j'espère que ça vous intéressera. Sinon, vous pouvez quitter. J'en ai pour deux minutes. Mais voilà. J'ai découvert une application. En fait, moi j'adore, si vous me suivez sur Instagram, vous avez le lien en bas, vous verrez pas mal de photos de mon jardin. J'adore prendre en photo les fleurs, les insectes. Je suis toujours avec mon téléphone à la main dans mon jardin pour prendre en photo toutes les petites fleurs sauvages, les petits insectes que je croise. D'ailleurs, mon jardin, c'est un peu une réserve naturelle. Au lieu d'avoir une belle pelouse, j'ai une prairie fleurie, une jungle, même. Du coup, j'adore faire prendre des photos des insectes et j'ai découvert, en traînant sur internet, sur Instagram d'ailleurs, quelqu'un présentait une application et j'ai trouvé ça génial. I.N.C. Alors, je vous mets le nom là parce que là, évidemment, tout de suite, ça m'échappe. la personne le présentait comme un Pokémon Go mais dans la vraie vie et c'est un peu ça l'idée parce qu'on prend en photo des espèces végétales ou animales, on essaye de les identifier et en fait, plus on partage, plus on gagne de points et plus on arrive à aboutir dans l'identification et plus on a de points. Par exemple, si on prend une photo mais qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut la partager. on aura juste, je ne sais pas, par exemple, si on dit c'est un insecte, on aura 30 points parce qu'on a partagé. Si on dit c'est un insecte mais c'est une abeille mais on ne sait pas quelle espèce d'abeille, on a des points en plus et si on arrive à identifier exactement l'espèce qu'on a pris en photo, ça fait encore des points. Et du coup, je trouvais ça très ludique comme façon de jouer à prendre des photos d'insectes, de limaces, de n'importe quoi, d'oiseaux, de toute la faune et la fleur que vous trouvez autour de vous. Vous pouvez la partager. C'est ludique mais ce n'est pas que ça et c'est là où j'ai trouvé c'était hyper intéressant parce qu'en fait, c'est de la science participative. Donc c'est-à-dire que nous, on va faire des observations pour s'amuser, on prend en photo les trucs mais les scientifiques, eux, vont pouvoir se servir de cette base de données pour par exemple, étudier la répartition de l'habitat de telle espèce par exemple en France. et je ne sais pas si c'est... ça géolocalise donc je... c'est peut-être mondial, j'en sais rien. Moi, du coup, je me suis... plutôt que de faire partout, je me suis dit j'allais faire que mon jardin en tout cas pour cette année et de... je vais faire toute la biodiversité de mon jardin parce que j'étais curieuse de voir combien d'espèces j'arrivais à identifier dans mon jardin justement parce que je laisse les fleurs sauvages, je laisse les fleuraisons pour les insectes, les oiseaux, etc. Du coup, voilà, ça m'intéressait de faire un sondage de biodiversité de mon jardin mais voilà, on peut géolocaliser ces photos et du coup, si on part en randonnée par exemple, ça va géolocaliser où on a observé l'espèce et ça va servir aux scientifiques de savoir que telle espèce a été observée à tel ou tel endroit. et il y a d'ailleurs des quêtes spécifiques auxquelles on peut participer. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des quêtes sur la roche-sur-ryon où justement, j'imagine que c'est des scientifiques qui veulent observer certaines espèces en particulier et du coup, ils lancent une quête pour inviter les participants qui se trouvent sur la roche-sur-ryon à prendre une espèce en particulier en photo ou un milieu particulier, etc. Alors, je vous parle de la roche-sur-ryon parce que, voilà, c'est celle que j'ai vue qui était pas loin de chez moi. Malheureusement, chez moi, il n'y a aucune quête particulière. Donc, je me contente de faire l'observation de mon jardin. Mais, voilà, si vous aimez prendre la photo, que vous aimez la nature, etc. Je me suis dit, ça pouvait être un passe-temps très sympa, même quand on est en randonnée, etc. de recenser la biodiversité qu'on peut observer autour de soi, même en ville. Même si vous êtes en ville et que vous n'avez pas de jardin, il y a toujours des herbes et des plantes, des insectes, des oiseaux qui arrivent à vivre en ville. Et donc, pourquoi pas participer aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. J'arrête là pour aujourd'hui et je vous retrouve dimanche avec un vlog lecture. je vous reprends vite fait parce que j'ai oublié, j'avais pris plein de notes et j'ai complètement oublié de regarder. Donc, j'ai retrouvé l'application dont je vous parle qui s'appelle INPN Espèces. donc voilà, vous trouvez ça sur Google Play, je crois que ça s'appelle. En bref, vous cherchez, vous trouverez. Et je voulais donc vous parler des podcasts crochet, enfin non du coup, tricot, pas de crochet, cette fois-ci, que j'ai regardé. donc j'ai regardé au fil de la ruche qui a fait un doudou bélier super beau. J'ai regardé l'eau demoiselle, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai regardé, rêvé sa vie en couleur qui a terminé son deuxième Pythagore tout en brioche ce qui est super beau. J'adore les couleurs qu'elle a choisi et cette fois-ci, elle va le laisser en pointe ce qui je trouve qui est très beau avec le point brioche de la terminaison en pointe. je trouve ça va super bien. J'ai regardé Laurie de Les Cousettes de Lou si je ne me trompe pas qui a posté son bilan tricot de mars donc très joli projet. Encore. J'ai regardé Des Mailles et moi qui a eu des déboires avec des rageux cette semaine mais je crois que c'est le prix comment on appelle ça ? le prix de la célébrité quand il y a des gens qui ont du succès comme ça il y a toujours un rageux qui va s'en prendre à eux. Je trouve bien dommage parce que Christelle est vraiment très agréable toujours toute douce et si des gens n'aiment pas ce qu'elle propose c'est donc aller voir ailleurs je ne comprends pas ces personnes qui n'aiment pas qui regardent et qui précisent qu'ils aiment pas. T'aimes pas, regarde pas en fait te fais pas de mal ? C'est pas bon bref. J'ai regardé Joyori donc Priam qui nous revient après une pause pour sa troisième, quatrième, quatrième vidéo il me semble donc toujours très sympa beaucoup d'énergie qui nous raconte ses déboires sur le permis de conduire donc Priam si tu passes par là je te félicite encore. En tout cas voilà j'ai regardé Hello Trico qui a pléthore de pulls en cours donc on montre quelques-uns de terminés des nouveaux qui commencent j'ai regardé donc je vous en parlais tout à l'heure Tricotine by Centrine et enfin j'ai aussi regardé 3615 Comquat qui a fait une très jolie sélection de jacquards et qui m'a donné très envie alors vous avez vu l'état de mon tout premier jacquard sur la chaussette tout à l'heure donc je me sens pas du tout prête à entamer un pull mais j'ai quand même noté quelques-uns des modèles dans ma wishlist parce que pour plus tard pour plus tard faut pas se presser faut y aller tranquille cette fois c'est vraiment la bonne je vous dis à plus tard et passez une bonne journée pour plus tard pour plus tard pour plus tard